... Vous applaudissez les soignants, merci. Mais ce dont ils ont besoin, c'est des gestes, ce n'est pas de la musique ou des mots. La reconnaissance, c'est des moyens matériels pour les hôpitaux, les EHPAD, les prisons, les forces de l'ordre. Je pense à toutes ces revendications hospitalières qui ont été ignorées et balayées. Alors, reconsidérez le système pour avoir aussi de nouvelles vocations dans le milieu et pour pallier au déficit humain. C'est la moindre des choses indispensables. Ce virus ne sera pas le dernier. Est-il annonciateur de nouveaux fléaux ? C'est à envisager. Arrêtons une fois pour toutes l'idée d'économie substantielle pour une économie de marché qui a montré ses faiblesses. Tous les combattants du feu doivent être remerciés par des salaires revus à la hauteur de leur prouesse. Merci. Bonjour, je suis Simon Mathé, je suis médecin généraliste sur Colomiers. Je coordonne et j'organise le centre de la ville de Colomiers, ce qu'on appelle une unité dédiée Covid-19. Il y en a eu plus d'une soixantaine sur toute la Haute-Garonne. Elles sont pilotées en premier lieu par le Conseil de l'Ordre des médecins et son président, le professeur Oustric. Et dans chaque zone géographique, il y a un lieu qui est dédié et qui permet l'accueil des patients suspects d'atteinte Covid-19. Depuis l'ouverture de ce centre, donc dès le confinement, comment s'est comportée la population Colomérine avec ce nouveau service ? Initialement, au moment de l'ouverture, c'était le premier jour du confinement. Donc à ce moment-là, effectivement, le virus était plutôt sur une pente ascendante. Et on avait aussi une population qui était très angoissée, très inquiète. Et donc on a eu beaucoup de passages. Dans les jours qui ont suivi, on va dire que l'affluence dans le centre a plutôt diminué, stagné aux alentours de 30 à 40 passages. Et ce qu'on observe vraiment depuis une dizaine de jours, c'est les effets du confinement, où on a vraiment une activité qui est très faible et stable dans le temps, à moins d'une dizaine de passages par jour dans le centre Covid. Après, il y a aussi les effets de la téléconsultation, puisque beaucoup de médecins se sont mis à faire de la téléconsultation, de la télémédecine, qui permettent bien évidemment que les gens restent chez eux, tout en ayant au moins un diagnostic et une conduite à tenir par rapport à l'évolution des symptômes, à une certaine réassurance aussi, puisqu'on voit son médecin, qui est une personne de confiance normalement. Nous sommes actuellement dans la cinquième semaine de ce confinement, soit en prévision deux mois effectifs. Que pensez-vous des déclarations du gouvernement à ce propos ? Est-ce justifié ? Quelle est votre analyse ? À mon sens, le confinement est nécessaire à l'heure actuelle du fait du manque de moyens pour protéger et les soignants et la population. Et je pense que le gouvernement, avec cette prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, se donne le temps de pouvoir prendre en charge correctement et de faire ce qu'on appelle un confinement ciblé, c'est-à-dire un confinement sur uniquement les personnes qui seraient atteintes et notamment, comme ils sont en train de l'évoquer, de les confiner dans des hôtels, toutes les personnes qui sont atteintes, pour éviter la propagation du virus à l'ensemble des personnes avec qui elles sont en contact étroit. Et de permettre aussi à la population de pouvoir se protéger, avec notamment les masques, de pouvoir aussi avoir des tests sérologiques fiables, parce qu'à l'heure actuelle, forcément c'est une maladie émergente, donc on n'a pas les moyens diagnostiques et thérapeutiques et ça prend un petit peu de temps. Et avec ce confinement, on diminue la charge, la pression sur le système de soins et on lui offre la possibilité de se préparer. Alors justement, voulez-vous nous dire quelques mots sur cette pénurie de masques et matériels qui fait encore défaut à l'heure actuelle ? Je pense que là-dessus, le gouvernement actuel et les gouvernements passés auront à rendre des comptes, mais ce n'est pas à moi, simple citoyen et professionnel de santé, de le demander, ça sera à l'ensemble des citoyens français. On a été très gênés, parce qu'au départ, on ne savait pas comment on allait pouvoir nous nous protéger. Et quand on parle nous nous protéger, c'est aussi protéger, parce qu'il faut voir qu'au sein du cabinet, on a une équipe qui est plutôt jeune, avec pas forcément de problèmes de santé, mais du coup, on est plus à risque de faire des formes possi-symptomatiques. Mais par contre, en tant que médecin, on est des énormes vecteurs de la maladie, puisqu'on côtoie beaucoup de gens, on soigne, on touche. Et donc, c'était vraiment problématique de se dire qu'on n'avait pas les moyens de nous protéger et de protéger les autres, par la même occasion, du fait de l'absence de matériel. Les tests, parlons-en, dans quelles conditions ? Le port du masque devra-t-il être obligatoire ? Personnellement, je pense que c'est la décision la plus lucide et logique qui soit. Alors, les tests, on parle bien des tests sérologiques, on ne parle pas des tests diagnostiques, donc la RT-PCR. Pour un petit aparté, la RT-PCR, c'est le test, le prélèvement nasal, ça permet de faire la recherche du virus dans le corps. Et donc, la prise de sang, c'est le test sérologique, c'est pour savoir si on a contracté la maladie. Et donc, c'est ce test-là qui va être utile au moment du déconfinement. Et effectivement, il faut qu'il soit pertinent, et il faut qu'il soit à la fois sensible et spécifique pour qu'on puisse vraiment être sûr quand on annonce quelque chose à la personne. Et le port du masque, il est indispensable pendant une certaine période, en tout cas, parce que le virus se transmet par la gouttelette, et donc, il faut qu'on limite au maximum le risque de propagation du virus. Un avenir bien incertain. Alors, quel comportement a adopté face au lendemain dans les mois à venir ? Je pense qu'après ces deux mois de confinement, la population, les citoyens français vont avoir l'impression que c'est fini, et le risque, ça va être vraiment au relâchement. Il va falloir vraiment faire très attention et continuer à respecter les mesures barrières. Bien évidemment, on aura envie de sortir, on aura envie d'aller voir des gens, mais il faudra toujours faire très attention puisque le virus sera toujours là, et aussi contagieux. Il va falloir vivre avec. Mais le système de santé français aura eu le temps de s'y préparer grâce à ces deux mois de confinement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce confinement, il a permis de diminuer le nombre de cas, de diminuer la pression sur le système de santé et de permettre au système de soins de se préparer. Et donc là, en fait, c'était presque une... La vraie guerre va commencer après le confinement, entre guillemets. Allez, permettez-moi d'évoquer quand même le professeur Raoul et ses travaux concernant la chloroquine. D'ailleurs, le 15 avril, Macron lui-même se dit passionné par ce chercheur. Qu'en pensez-vous ? Je pense que le professeur Raoult est quelqu'un de très intelligent, que malheureusement, il fait des études qui, à l'heure actuelle, ne sont pas les standards de la science et comme on le souhaiterait, et qu'il va trop vite en communication. Parce que je pense aussi qu'il y a une idée derrière d'être le premier à avoir annoncé qu'il fallait traiter de la sorte les patients. Après, à l'heure actuelle, les études sur la chloroquine sont très aléatoires. L'équipe du professeur Raoult montre que c'est efficace. Il y a d'autres études dans le monde qui montrent que ça ne l'est pas. Donc, on n'est pas du tout sur un standard thérapeutique à proposer. Oui, il faut dire que ce n'est pas la seule piste. Non, il y en a plus que trois. Il y en a beaucoup plus que trois. Il n'y a pas d'échec en recherche. Dans la recherche, il n'y a pas d'échec. C'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'on teste quelque chose, ça ne fonctionne pas, et bien on va essayer autre chose. Alors, c'est sûr que là, il y a des vies de patients qui sont en jeu. Parce qu'on parle des personnes qui sont fragiles, qui sont hospitalisées et qui sont à risque de se dégrader. Donc, c'est sûr qu'il faut essayer de trouver un traitement le plus vite possible. Si on traite à grande échelle, le principe de la médecine, ce n'est pas de traiter et de causer des dégâts avec les médicaments qu'on propose. Le principe, c'est de traiter en ayant la certitude que les bénéfices attendus du traitement sont supérieurs aux risques que l'on impose aux patients. Allez, rassurez-moi un petit peu. Ce vaccin, est-ce qu'on peut y croire ? Où ? Quand ? Et comment ? Oui, le vaccin, il existera. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas trouver de vaccin. Vous me direz, le vaccin pour le HIV n'existe toujours pas. Mais je pense là que, vu l'amplitude du phénomène, la pandémie actuelle, et que l'ensemble des chercheurs de la planète sont à fond, le vaccin sera trouvé assez rapidement. Je pense aussi qu'il y a un petit délai quand même qui est nécessaire pour assurer l'innocuité totale du vaccin. Et donc, ça va prendre encore un petit peu, quelques mois avant qu'on ait un vaccin de disponible. D'ici la fin de l'année, peut-être, pourquoi pas, mais ça, je ne peux pas m'y engager, puisque je ne fais pas de recherche. Au revoir. Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Vous êtes responsables de la case du système public français. Vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors, taisez-vous. On ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Du côté de la population maintenant, sachez que l'Académie de médecine a déclaré ce soir qu'elle recommandait le port obligatoire du masque, même pour le grand public. On nous a pourtant largement répété qu'il ne servait pas à grand-chose si l'on n'était pas soi-même malade. Une version qui a arrangé tout le monde alors que les stocks étaient quasiment vides, mais qui est loin d'être partagé par tous les scientifiques de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada